Nous, les papillons, nous sommes des experts de l'environnement, d'excellents indicateurs de la biodiversité. Nous collaborons avec les scientifiques pour évaluer l'état de l'environnement, des zones humides ou de tout autre milieu à la campagne comme en ville. Aujourd'hui, je suis votre guide. Je vous emmène découvrir un fleuve côtier, la Sane. La Sainte-Maritime compte 9 fleuves côtiers qui ont la particularité d'être tous aménagés par les hommes à leur embouchure. Il y a plusieurs siècles, on y a installé soit des ports, soit des digues pour se protéger contre les entrées marines. Et aujourd'hui, ces aménagements ont des impacts assez importants sur la biodiversité car ils empêchent les poissons migrateurs qui ont besoin d'exercer leur cycle de reproduction en amont des rivières. Et ce n'est pas le seul problème. Nous avons deux phénomènes. Un phénomène important d'inondation venu de ce fleuve côtier qui a tendance parfois à déborder. Et puis, nous avons aussi le problème de submersion marine qui est un problème qui nous inquiète puisqu'on a vu les falaises reculer de façon conséquente. On parle de 30 cm chaque année. C'est vrai que c'est moi qui habite la commune depuis toujours. Nous avons vu des reculs assez impressionnants de la falaise. C'est un fleuve tranquille, mais qui nous a créé quelques soucis. Surtout quand il y a des inondations terrestres, toute l'eau est obligée de revenir jusqu'à Kimerville pour s'évacuer dans la Manche. Et ça crée de réels problèmes puisque vous avez pu remarquer qu'au débouché, c'est actuellement une buse. Une buse qui fait à peu près 2,50 m, 3 m. Donc c'est quelque chose d'un peu trop petit au regard de l'entonnoir qui devrait être un peu plus gros pour que ça puisse évacuer. Et donc en 1999, nous avons subi des inondations terribles. La vallée a été pendant 12 jours sous 1,62 m. J'ai beaucoup évolué dans ce domaine parce que j'ai vu la nature nous chahuter régulièrement, de plus en plus fréquemment. Et donc je pense qu'il est raisonnable qu'un maire avec son conseil municipal qui somme des décideurs pour l'avenir d'un territoire, nous devons prendre des options pour justement anticiper et créer une dynamique locale qui me paraît nécessaire pour les 30 ans à venir. Par le passé, j'étais de ceux qui disaient on va contrarier la nature et on va maintenir le trait de côte. Aujourd'hui, je m'aperçois que nos falaises reculent, que nous avons des inondations de plus en plus importantes et le réchauffement climatique va y participer certainement. Je pense qu'on est à un stade où il faut anticiper pour se dire en 2025 et dans les années futures que sera le trait de côte, que sera le niveau de nos océans. Il va y avoir une élévation du niveau de la mer et donc il faut le prendre en compte. Et donc avec mon conseil municipal, on est en train d'avoir une réflexion sur le déplacement de l'outil touristique qu'est le camping parce qu'il est soumis aujourd'hui à un problème de submersion marine et que du jour au lendemain, il pourrait être fermé de façon administrative par l'État. Vous avez bien compris que nous étions une petite commune avec des moyens financiers restreints. C'est ce qu'il faut dire. Nous avons par le passé su construire cet outil, ce camping municipal. Donc 20 ans après, nous devrions être en mesure de trouver des financements et il y a des possibilités de trouver des fonds européens, des partenaires tels que la région, le département, l'agence de l'eau, tous les partenaires qui sont avec le conservateur du littoral qui nous a beaucoup aidés à cheminer sur ce sujet. Nous devrions, partenaires réunis sur un sujet qui nous est propre et qu'on partage de façon assez positive, devrait nous permettre, je pense, de trouver des financements et la commune prendra une part de ses responsabilités. C'est aussi comme ça, gérer une commune, c'est aussi prendre des options pour anticiper sur l'avenir. Le conservatoire du littoral de Normandie est actif depuis plusieurs décennies sur les fleuves côtiers non urbanisés de Seine-Maritime. Retrouvons Régis Lé-Marie, qui est présent aujourd'hui sur les hauteurs du front de mer de la basse-vallée de la Sannes. Si le conservatoire du littoral est présent, c'est avant tout pour protéger des espaces naturels. C'est sa vocation première, c'est protéger ses espaces et puis, en même temps, favoriser dans la mesure du possible l'ouverture au public. Et dans ce site particulièrement, il y a une certaine vulnérabilité du territoire puisque c'est une zone humide et ce secteur a été inondé trois fois pendant les années 2000 et puis également submergé il y a plus de 40 ans. Et donc, les installations humaines qui sont dans la basse-vallée sont vulnérables. Le territoire est vulnérable. Et en termes d'adaptation, en termes de restauration, un peu de résilience du territoire, on a proposé un certain nombre d'objectifs à la fois à nos partenaires, la région Normandie ou l'agence de l'eau, pour répondre à ces questions de vulnérabilité, de maintien d'une forme d'attractivité économique, mais aussi de restauration de la biodiversité des zones humides. Et donc, on a pris des initiatives dans ce domaine-là. Alors, l'objectif qu'on s'est insigné collectivement, c'est d'abord répondre aux enjeux propres au territoire. Et donc, c'est celui que j'ai identifié en premier, qui était la vulnérabilité à la question des inondations et des submersions. Dans ce domaine-là, il y a un projet qui consiste à restaurer, en tous les cas, à augmenter l'ouvrage à la mer pour permettre une évacuation plus forte de l'eau dans le milieu marin. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième objectif du projet territorial de la SANE, c'est de faire en sorte que l'activité économique présente dans le site puisse demeurer ou se déplacer pour faire en sorte qu'il y ait moins d'enjeux humains vulnérables. Et donc, c'est l'objet du partenariat avec la commune de déplacer le camping de Kiberville. Et donc là, il y a une réserve foncière qui a été constituée qui va permettre de déplacer ce camping progressivement et de faire en sorte qu'il y ait un nouvel équipement touristique et donc la collectivité et le front de mer vont demeurer attractifs et ne sera plus vulnérables. Et enfin, le troisième volet auquel le conservatoire et d'autres acteurs comme l'Agence de l'eau sont particulièrement attachés, c'est restaurer la biodiversité littorale, ces zones humides et faisant en sorte que, du coup, on puisse atteindre des objectifs qui sont ceux de la Directive 4 sur l'eau ou ceux poursuivis par l'Agence de l'eau et par le conservatoire également qui sont la préservation de ces zones humides, la restauration et la reconnexion de terre-mer pour favoriser un contact qui n'existe plus entre la terre et la mer. Là, ça n'est plus un estuaire. Il ne s'agit pas de ré-estuaire. Il s'agit de reconnecter la terre et la mer, diminuer le risque d'inondation, favoriser l'intrigence saline pour permettre à des poissons migrateurs, pour permettre aussi à d'autres éléments, à d'autres cortèges de la biodiversité de pouvoir trouver leur pleine capacité dans ce milieu. Diminuer le risque d'inondation, autoriser l'intrusion saline, favoriser la biodiversité, des objectifs largement partagés par le Conservatoire du littoral et l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Les objectifs que nous poursuivons aujourd'hui sont donc de retrouver des fonctionnalités plus naturelles tout en respectant les usages qui ont pu se greffer dans ces vallées. Pour cela, on cherche à reconnecter les fleuves avec la mer dans les basses-vallées encore naturelles pour permettre aux poissons d'accéder aux cours d'eau, pour permettre à des zones humides estuariennes de se développer et pour permettre également à une nouvelle agriculture potentiellement de se développer sur ces secteurs-là en favorisant désormais un élevage extensif qui pourrait trouver une nouvelle valorisation économique avec des filières spécifiques pour ces produits-là. On a trois objectifs dans nos interventions sur ces secteurs-là. Le premier objectif, c'est de restaurer la continuité écologique. C'est une obligation réglementaire qui a été rappelée dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et qui oblige à trouver des solutions permettant aux poissons de pouvoir aller et venir entre les fleuves et la mer, mais également à ce que le transit sédimentaire se passe normalement. Le deuxième objectif, c'est plus largement de préserver les milieux humides et la biodiversité. Donc là, on va regarder un peu plus largement que le seul lit de la rivière et notamment tout ce qui va se passer dans ces basses-vallées qui sont potentiellement inondées et où vont pouvoir se développer une flore particulière et s'abriter une faune particulière également, notamment en termes d'oiseaux. Et puis, le troisième objectif qui est plus récent pour les agences de l'eau, c'est d'aider les territoires à devenir plus résilients face aux changements climatiques et sur cette côte-là, on va être en tout cas confrontés à la problématique de la hausse du niveau marin. C'est au moins un mètre d'ici la fin du siècle et également au phénomène de recul du trait de côte. Donc, retrouver un fonctionnement plus naturel de ces vallées, c'est permettre aux territoires d'être moins soumis aux risques liés à ce changement climatique et développer de nouvelles activités et une nouvelle attractivité de ces territoires qui soient plus adaptés aux changements contre lesquels on ne pourra de toute façon pas lutter indéfiniment. Par exemple, sur le territoire de la Sane, on a un projet territorial qui a tracé une prospective, une trajectoire d'évolution du territoire à 50 ans, effectivement. Alors, aujourd'hui, on travaille à une reconnexion du fleuve et la mer pour un horizon d'une dizaine d'années, mais on sait très bien que c'est une première étape vers une adaptation plus forte du territoire. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de supprimer la buse à travers laquelle passe aujourd'hui le fleuve Côtier en créant une ouverture plus large dans la digue route existante, en permettant à la mer d'entrer plus souvent dans la basse-vallée, mais en facilitant en même temps l'évacuation des crues. C'est vraiment le premier pas vers une adaptation du territoire au changement climatique et c'est une façon aussi aux gens qui vivent sur ce territoire de commencer à se préparer et à prendre conscience de l'importance de la nature et du fait que les solutions techniques qui avaient été mises en œuvre dans les siècles passés ne peuvent plus répondre aujourd'hui aux enjeux tels qu'on les rencontre. Comme dans tous les projets, reste la question essentielle du financement. C'est effectivement la mission principale des agences de l'eau que d'apporter des cofinancements publics aux projets qui permettent de restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques. Nous sommes aujourd'hui au tout début de notre onzième programme d'intervention qui va couvrir la période 2019-2024 et la thématique milieu et biodiversité est une des priorités de ce programme d'intervention puisque le montant global financier qui pourra être consacré à des projets de ce type-là n'a pas changé par rapport au programme précédent dans un contexte global de réduction des dépenses publiques. Ce qui est important d'avoir à l'esprit c'est que ce rôle financier de l'agence il ne consiste pas uniquement en l'apport de subventions. On a également un rôle d'accompagnement en amont. On est là auprès des porteurs de projets pour les aider à comprendre les enjeux, à définir les objectifs adaptés à leur territoire. On finance ensuite les études et les travaux mais également des postes d'animation ou des outils de communication pour permettre aux acteurs du territoire de s'approprier les projets d'en comprendre les enjeux et de pouvoir aller le plus loin possible de monter des projets les plus ambitieux possibles en regardant les échéances non pas à quelques années mais vraiment à plusieurs dizaines d'années. Si vous souhaitez en savoir plus sur les fleuves côtiers il existe de nombreuses manières de les découvrir Vous trouverez notamment des circuits de randonnée banalisés ou accompagnés à pied à cheval ou à vélo Mais n'oubliez pas de respecter la nature Ce sont des milieux très riches mais également très fragiles A bientôt pour un nouvel épisode de SAKOULE DE SOURCE Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada